Bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. J'ai eu envie de venir partager qu'est-ce qui m'a été révélé. J'ai compris quelque chose, puis je ne dis pas que j'ai la raison parfaite. C'est juste, en tout cas, c'est une euphore dans mon cœur. C'est qu'on a été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a aimés, il nous façonne, il prend soin de nous. Il veut qu'on croise sa parole parce qu'il y a plein de mensonges dans le monde. Puis ce n'est pas tout le temps des mensonges méchants, c'est vraiment des gens qui ont cru parce que l'ennemi, le diable, il compte des demi-vérités, donc des demi-mensonges. Ça pourrait avoir l'air vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça fait que dans le monde, en dehors de l'Église, dans les gens, puis même il le fait aussi dans les gens de l'Église, on a appris des vérités qui ne sont pas des vérités, c'est des semblants de vérités. C'est subtil, ça fait comme on va y croire, puis on va faire « ouais, c'est vrai ». Puis là, on embarque là-dedans, puis tout. Mais tu sais, on a été créés par Dieu, puis Dieu nous a fait à son image, donc on est aussi des créateurs par notre parole. Les gens dans la peur, ils vont dire toutes sortes de choses. Ils vont proclamer des choses. Tu sais, là, on vit un moment difficile, là. Puis c'est vrai, là. C'est vraiment vrai que c'est un moment difficile, mais tout le monde dit « on vit des temps tellement difficiles, ça finira plus ». Puis là, tu sais, on y va dans... C'est correct de dire ce qu'on ressent, mais c'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu, parce que la parole a dit « aide l'espérance ». Regarde pas aux circonstances. J'ai eu la victoire, tu vas l'avoir. Je te fortifie, tu vas passer au travail de tout. Si on s'accorde avec sa parole... Puis là, je viens d'avoir un beau message le matin, un trio louange, prière, puis parole de Dieu. C'est le meilleur trio qu'on peut pas avoir. Quand on prie, on loue, puis on lit la parole, puis on prononce. Il est écrit, comme Jésus l'a fait, c'était... Il est écrit ça quand il a été dans le désert, puis il a été tenté. Ce qu'il a dit à Satan, ça avait l'allure, là. C'est vrai quand il a dit « jette-toi en bas, les anges, ils vont prendre avant que tu heurtes ton pied. » C'est vrai, mais c'était pas pour cette fois-là. C'était pour une autre fois, s'il y aurait eu quelque chose. Mais on fait pas exprès pour pouvoir faire des choses. On fait... C'est pour ça qu'il faut qu'on écoute la parole de Dieu. Satan, il est rusé. Son armée est rusée. Ils ont aucun pouvoir. Si on s'accorde avec la parole de Dieu, puis si on est en présence de Dieu, Jésus, il dit « j'ai tout vaincu. » Vous avez... Vous allez avoir des tribulations. Faites-en pas « j'ai tout vaincu. » Faites que si vraiment on s'approche de la croix, puis on regarde toutes les victoires, il a vaincu la mort. On a été guéris dans ses meurtrisseurs, de nos maladies. Là, on va dire physique, mental, psychique, tout. Et on a été guéris. Passé, présent, futur. Il l'a pas fait « ok, là, je le fais pour juste celui-là. » Il l'a fait pour toutes les maladies. Il nous a pardonnés pour tous les péchés. Passé, présent, futur. C'est à nous. Nous, c'est... On a s'aligné avec la parole de Dieu. Écoute, on a accepté Jésus, puis qu'on sait qu'on a été réconciliés avec Dieu. Un matin, ça disait, on peut s'approcher maintenant du trône de grâce sans avoir peur. Tu sais, c'est comme... Il faut être vrai avec Dieu. Il faut dire nos peurs. C'est pas sur les plateformes qu'il faut dire les choses. Parce qu'on crée. C'est avec Dieu qu'on se défoule. Parfois, Dieu, il est fin. Il nous met quelqu'un sur notre route qui va avoir une oreille attentive, qui va nous écouter, puis on va pouvoir se déverser. Mais pour de vrai, le mieux pour se déverser, c'est d'aller à Dieu. Puis quand on sait qu'on s'est déversé sur lui, là, il nous recouvre de sa paix, puis là, il nous fortifie, puis on peut à nouveau marcher dans l'assurance de notre salut. Notre salut, c'est qu'on va être guéri tout le long de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est ça. On a aussi l'autorité de pouvoir... Moi, à chaque jour, parce que je vois dans les nouvelles, je vois même dans les églises, si ça parle beaucoup de négativité, au lieu de parler de positivité, la parole crée. La parole... Cette pandémie-là va prendre fin. Seigneur, apprends-nous ce qu'on a à comprendre au travers de cette épreuve. Viens nous fortifier. Là, nous autres, l'église, ce qu'on devrait faire, c'est au lieu de combattre contre ce qu'on voit, c'est de combattre contre ce qu'on ne voit pas. Puis, c'est les esprits en arrière-là-dessus. C'est... Pas juste ça, c'est de voir les besoins puis de prier pour ces besoins-là. Au lieu de dire... Au lieu de dire, voyez-vous comment il y a du monde qui sont en train de faire des dépressions, c'est à cause de... C'est à cause de... C'est à cause de... Où voyez-vous les... Les féminicides, la scope... Tout ce qu'il peut y avoir, là, c'est très vrai. Tout ça, c'est vrai. Je n'admis rien. Mais c'est de... D'en parler d'une façon constructif. C'est, mettons, que je veux en parler avec mes frères et soeurs, je vais dire... Je me suis aperçue que... Oui, c'est vrai que le monde dans les... Dans les... Dans les... Les enfers sanitaires, il y en a qui sont isolés, qui sont pas... Il y en a qui sont pas équipés, qui sont seuls puis qui se sentent... C'est dur pour eux autres. Il y en a d'autres, c'est facile, mais pour d'autres, c'est dur. Puis là, c'est là, au lieu de dire, gars, ils font rien pour eux autres. Non, 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 non. Là, on crée. On crée de la... On est... Puis je veux juste un... Un petit hymne, là, pour vous dire... Est-ce que je suis... Je suis en train de parler... Est-ce que je suis un représentant de Dieu présentement? Si tu as la colère, si tu es irritée, puis si tu parles... Ça, c'est parce que c'est pas... Parce que Dieu... Tu parles soit dans la chaire ou soit guidé par l'ennemi. Puis ça l'arrive à tout le monde, hein. C'est vraiment... Là, je ne juge pas personne, là. Ça l'arrive à tout le monde. C'est de... Moi, je me souviens quand j'avais arrêté de fumer pour de vrai. Ah, j'étais devenue colérique, là. Oh, mon Dieu! Mon mari, il n'a pas ça au cash. Pauvre. Tu sais... Demandez pardon à Dieu, mais j'étais pas capable. Je pleurais. Je commençais, je rends de même. Puis là, tu... C'était plus fort qu'à moi. Tu sais, c'était... Mais c'est ça. J'avais un peu délaissé. Je lisais, mais j'allais pas chercher ma délivrance. J'allais chercher ma délivrance. Je voulais chercher comment je peux être facile d'arrêter de fumer. Mais non, c'est pas chercher la facilité. C'est chercher la solution en Dieu. Puis à un moment donné... Hey, ça a duré longtemps pour de vrai, pour Stéphane. Il est bon. On est les deux bons dans nos... Mais à un moment donné, Dieu m'a montré... Je pense que c'est Jacques, 1,19, qui dit... La colère ne vient pas de Dieu. C'est... En tout cas, c'était... Je vais juste aller, ouais. Parce que c'était tellement bon, là. Je vais... Il est là, Jacques. Il est pas loin. Jacques, 1... Euh... Jacques, 1,20, ça dit... Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hey, quand j'ai lu ça, là... C'est rentré, bang, là, bang, là. Puis là, je suis tombée en... En repentance. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux pas accomplir... Je veux... Je veux accomplir ta justice. Je veux pas accomplir la justice de... Puis là, en tout cas, ça m'a guéri. Je suis redevenue l'anensi que Dieu avait créé. Fait que c'est la même chose quand on vit dans des moments difficiles. C'est quand on s'aperçoit qu'on a de la colère. Là, on n'est pas guidés par Dieu. C'est impossible. C'est la chair. Puis tout le monde vit. Mais il faut juste se ramener. Se ramener et dire... Ah, là, wow, calme-toi, là. Ou bien, esprit... Je te chasse de ma vie. Tu y vas comme... L'esprit te donne. Puis là, tu fais comme... Montre-moi comment régler ça. Montre-moi comment tu veux que j'agisse là-dedans, Saint-Esprit. Puis l'esprit, c'est sûr qu'il va dire « Prie. » Ou... Mets-toi avec les duos, tu sais. Deux ou trois, vous serez... Ou un petit groupe. Priez pour qu'est-ce qui vous a touché. Vous avez... Tu sais, des fois, je vais regarder les nouvelles. Puis là, ils vont dire « Les personnes âgées seront encore isolées. » Puis tout ça. Là, au lieu de dire « Ah, ben, tabarouette. » C'est de la... Non, je fais comme... Oh, Seigneur, va les fortifier. Saint-Esprit, donne des bonnes stratégies pour faire en sorte que ça puisse aller mieux. J'essaye avec amour, avec la paix de Dieu, sans soupçonner le mal, puis en proclamant qu'il va y avoir des solutions qui vont se trouver. C'est comme... En tout cas, moi, c'est ça que je vois. C'est que... Là, je parle autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Là, c'est vraiment... Il faut parler d'une façon constructif au lieu d'une façon critique, au lieu d'une façon qui condamne, au lieu... Il faut y aller avec... Puis ça, on est capable d'avoir... Ça se peut qu'on nous montre une action à faire et écrire des lettres appelées. Il y a des choses... La sagesse de Dieu est infiniment variée. Ça fait qu'il faut prier pour que Dieu nous... nous montre d'une autre façon de pouvoir aider les gens. Ça fait qu'en tout cas, moi, ça fait un bout que j'ai envie de partager ça. Puis c'était pas le temps parce que j'avais pas tous les outils. Puis là, je parle les idées. Là, je les ai partagées parce que c'était fort. Dieu, il sait quand c'est le temps. Ça fait que c'est ça que je veux... Mon désir, c'est que tous, on puisse changer notre manière de réagir du bon côté, et qu'on puisse réagir. Qu'on se sente poigné, qu'on se sente trahi, qu'on se sent isolé, qu'on se sente dans un complot, qu'on se sente dans n'importe quoi, réagissons d'une façon constructive. Puis qu'on puisse... Pas condamner, mais qu'on puisse bénir. Tu sais, bénissez vos ennemis. C'est la faim d'un nu à manger, c'est la soif d'un nu à boire, c'est les nu à béler. Ne maudissez pas. Bénir, c'est dire du bien. Maudir, c'est dire du mal. Faut faire attention. Puis je suis pas en train de gordonner personne. C'est juste parce qu'on est tous dans un mood. Je me mets là-dedans, là. Puis ça peut être juste pour toi aussi. Tu sais, t'es en... Moi, je suis... Faut que je fasse attention à ça, tu sais. Quand je fais le pas, là, je dis, ah, je fais le pas. Je t'ai queurée. Je suis ici, puis je suis sur. Puis là, là, mané, là, mais là, vu que je suis là-dedans de plus en plus, je me dis, ah, pardon, annule toutes ces paroles-là, Seigneur. Bon, mais là, là, c'est vrai que je fais le pas, mais je mets ma confiance en toi pour être guérie. Tu sais, c'est comme une autre façon de faire. Fait que j'ai envie de faire une petite prière. Ah, Seigneur, je voudrais annuler toutes les paroles qu'on peut dire inconsciemment. Puis consciemment, parce qu'il y a aussi conscient puis inconscient. Je veux annuler ces paroles qui donnent pas la vie, qui bénissent pas, Seigneur. Puis à chaque jour, je veux que ces paroles-là soient annulées, nulles et sans effet. Je veux que tu bénisses nos bouches, nos langues, afin qu'on puisse parler constructivement, qu'on puisse parler avec une bouche remplie de bénédictions pour nous-mêmes puis pour les autres. Je te prie, Papa du Ciel, de trouver des solutions à tous ces gens qui sont dans la peur, qui sont dans la tristesse, qui sont dans l'isonnement, qui sont malades, qui ont des besoins, qui ont des maladies mentales, des gens qui s'occupent d'eux, qui savent plus quoi faire, des gens fatigués, des gens épuisés. Notre système de santé a besoin d'un nouveau souffle. Saint-Esprit va les renouveler, les fortifier, les vivifier. Bénis, Seigneur, chaque situation difficile. Fais en sorte qu'on puisse être les Québécois puis les Canadiens, un peuple qui va avoir qui va avoir des bonnes solutions, qui va avoir un chemin là, qu'on va suivre ton chemin à toi. Seigneur, que tous les cœurs se tournent vers toi afin qu'on puisse marcher dans une belle volonté de te plaire. Parce qu'on le sait que de te plaire, que de t'obéir nous donne une vie paisible, douce, bonne, remplie de bénédictions, de victoires. Ça ne nous empêche pas d'avoir des tribulations, mais ça nous donne la victoire sur chacune d'entre elles. Je te remercie, Seigneur, de faire partie de nos vies. Je te prie aussi, Seigneur, pour les nations, de faire en sorte que tu puisses être une révélation pour chacun, chaque pays, afin qu'on puisse être tous unis en toi, Papa. Je te prie d'empêcher les gaies, je te prie d'empêcher les tortures, je te prie d'empêcher de faire des cœurs tortueux, de les changer en cœurs de chair remplis de louanges pour toi, puis remplis d'amour de toi. Bénis-nous, Seigneur, on a tellement besoin de toi. C'est au nom de Jésus que je dépose cette prière au trône de grâce, puis je te vois déjà prendre ton gros tampon et dire «Prière acceptée et exaucée ». Je te remercie, Papa, c'est vraiment merveilleux. Fait que je t'aime, Seigneur, puis je veux avoir l'espérance, la foi, mais surtout l'amour. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Fait que j'espère que... Pas j'espère, je crois que ça fait du bien cette vidéo que l'esprit m'a mis à cœur de faire. Je le crois parce qu'il ne m'aurait pas donné ça pour rien, pour partager. Fait que je vous donne un gros bisou, je vous aime fort, puis si vous avez besoin des petites requêtes, des choses, vous pouvez écrire. Moi, j'ai de la misère à reçoir ça, puis je peux prier quand je vais lire ces affaires-là, je vais prier à ce moment-là pour vous. Fait que s'il y a quelque chose, que la stratégie de Dieu soit dans votre esprit. Je vous aime. Bonne journée. Bye-bye.